Salut et bienvenue sur Confini, la chronique d'un confiné. Je reviens tout juste deux week-ends, on a profité du lundi férié pour aller dans notre salon. Ouais, pas ouf, hein. Confini, ça commence maintenant. Vous avez sûrement reconnu Mister Vidéosurveillance, mère de Nice, Christian Estrosi, alias Cricri d'amour. Comme dans Hélène et les garçons, Cricri, c'est le plus intelligent, le plus beau en somme, le champion. Son interview de dimanche sur I24 News est juste ahurissante. Il affirme que son ami Didier Raoult l'avait averti en décembre de ce que le Covid-19 submergerait la planète. Bon, pas besoin de fouiller partout pour retrouver les interventions de Didier Raoult datant de février. Le mot d'ordre du professeur, deux mois après avoir prévenu Cricri, « Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, il y a moins de morts par le coronavirus que par accident de trottinette. » Bon, accordez-le vos violons, les gusses, parce que là, ça fait pas sérieux. Ça confine au manque de discernement. Alors que son mari est confiné dans un EHPAD, une vieille dame du Tarn a trouvé un moyen de remplacer les visites par des apparitions sous sa fenêtre, ardoises à la main, pour lui passer des petits messages. Alors certes, faut pas qu'elle campe là toute la journée, mais bon, munie de son attestation, elle était fidèle au rendez-vous à 16h. Enfin, jusqu'à jeudi dernier, parce qu'il fallait compter sur le zèle des gendarmes qui l'ont verbalisé. La préfecture du Tarn a annulé la procédure, mais depuis, la vieille dame n'ose plus sortir. A priori, le 11 mai. Maintenant, je sais que l'une des rares conséquences positives du confinement va durer un peu. Il n'y a plus overdose de foot à la télé, ni de rugby, dit ma femme. Mais bon, ça, je trouve ça plus dur. Allez, petit solide aussi les appuis, on revient vite, ok ? Confinis, c'est déjà fini. Et le confinement, lui, va durer encore un mois. Alors, on n'oublie pas, on reste chez nous, pour nous protéger, nous, tous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada